Hello et bienvenue sur l'agenda culturel afrocentré de Paris, ACA de Paris. Moi c'est Dayawa, je suis sénégalaise, j'ai grandi en Italie et il y a trois ans je me suis installée à Paris. J'ai donc créé il y a quelques mois un agenda culturel afrocentré, c'est-à-dire une plateforme qui puisse centraliser l'offre événementielle afrocentré de Paris. Des festivals, des événements de networking, de formation ou encore des expositions d'art ou des salons business, pourquoi pas. Paris a énormément d'événements à offrir de ce type, voilà pourquoi je recommande vivement de vous abonner afin de partager à votre réseau qui pourrait trouver ces événements extrêmement intéressants et pourquoi pas trouver de nouvelles opportunités. Nous allons commencer donc avec cette nouvelle rubrique en collaboration avec UPEN.io où chaque semaine je vous partagerai des plans concernant l'offre événementielle afrocentré de Paris ou en région parisienne en général. Cette semaine, j'ai cinq événements incontournables à vous partager. C'est au 30 juillet, rendez-vous à Surenne à la galerie Mafrica pour l'exposition de Baro Saré, un artiste multidisciplinaire qu'on ne présente plus aux tableaux éblouissants, aux couleurs pop art et aux motifs géométriques et tribales. Rendez-vous le jeudi 20 juillet à l'appart de la Villette avec Mohamed Oden et Christelle qui sont auteurs de « Le pouvoir du réseau bienveillant » et « Le livret d'or vers l'excellence » dit bien. Vous allez pouvoir débloquer de nouvelles opportunités et réseauter lors de cet événement qui sera gratuit sur consommation. Ensuite, le 21 juillet à Sokofundi, le concept store des artisans africains et caribéens, vous allez pouvoir tester vos connaissances panafricaines avec le quiz de conficulture. Question pour un champion édition panafricaine. Ensuite, le week-end du 22 juillet, vous pourrez refaire votre garde-robe avec le pop-up store Ouaga Paris, organisé par Mamo d'Afrique, où plusieurs marques d'artisans africains seront mis en avant, c'est-à-dire de la maroquinerie, de l'horlogerie, des bijoux, mais aussi du prêt-à-porter. Et samedi 22 juillet, d'Outsi Sinkundu, aura lieu la projection de l'avant-première du film documentaire de Sabrina Onana, Je suis noire, je suis belle, au cinéma Saint-André-des-Arts. Vous aurez l'occasion de visionner pour la première fois, je vais dire nous, car je serai dans le film également. Nous pourrons voir pour la première fois ce film documentaire, où 12 femmes afro-descendantes, afro-françaises, s'expriment à cœur ouvert sur leur rapport à l'identité, à la beauté, à la fémininité. Il y aura également un débat après la projection, un cocktail et même un atelier d'attachés de foulard. Nous vous attendons nombreux et nombreuses lors de ces événements, et n'hésitez surtout pas à partager afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Donc voilà, c'était le programme de la semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'être resté avec nous, et encore merci pour ton partage, car je sais que tu vas partager l'information. Et surtout, n'hésite pas à nous faire un retour si cela t'a semblé utile, et si tu as des bons plans que j'aurais peut-être zappés. Et partage, envoie ça à ta maman, à ta, 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 ton pote, à ta, go. Il n'y a rien de pire que regarder les stories de l'affaire de l'event en se disant, « Eh, si seulement j'avais su, si j'y avais été couché. » Regardez toutes les opportunités que vous pouvez débloquer, grâce justement à votre présence à tel ou tel autre événement, à une conversation, à quelques minutes passées, au bon endroit, avec la bonne personne. Allez-y, foncez. Merci encore et à la semaine prochaine.